Musique Avec Marie-Josée Baden-Ustrac, la supérieure de notre communauté, nous vous remercierons de votre présence. Nous sommes vraiment heureux de vous présenter ces constructions qui représentent un investissement très fort en tant que les premiers plans que nous avons retrouvés datent, semble-t-il, d'une trentaine d'années. Un investissement très fort en compétences et en finances. C'est une véritable création, un bâtiment pilote pour ce début du XXIe siècle. Nous avons plaisir à vous accueillir dans ce lieu. Je crois que le moment qu'on vit est un moment important. Et un moment important parce que ce bâtiment n'est pas neutre. Ce n'est pas simplement un gymnase. Ce n'est pas simplement des classes. Ce n'est pas simplement une salle de musique. C'est d'abord un... vous l'avez rappelé, vous venez encore de le rappeler, c'est une action collective. C'est une action collective donnée sous l'impulsion de la communauté. C'est une action collective avec vos parents. C'est une action collective avec la ville. C'est une action collective avec une équipe d'architectes, de techniciens, d'ingénieurs. C'est un élan collectif. La première valeur, c'est son audace. C'est un bâtiment audacieux, audacieux dans l'EI, audacieux dans le quartier, nouveau, innovant. La deuxième valeur, c'est celle qui est liée aux matériaux. C'est du bois, vous l'avez rappelé, le bois c'est nos racines, ce sont les arbres. C'est tout ce qui finalement est à la base de notre patrimoine. Je suis convaincu qu'on construit un avenir si on reste attaché à toutes les formes de son patrimoine, au sens premier du terme, comme les arbres, mais au sens aussi dynamique du terme, comme peut l'être l'éducation, comme peuvent l'être les savoirs, comme peuvent l'être toutes les connaissances. Et le troisième élément, c'est bien sûr ces fonctionnalités. C'est un bâtiment qui est là pour vous amener dans cette exigence, dans cette exigence d'excellence. Je veux vous dire aussi que j'ai été très impressionné par la joie de vivre qu'il y a dans cet établissement. Et c'est une très bonne initiative de faire participer le plus grand nombre à l'inauguration. Chacun jouant un rôle important dans la démonstration des équipements et dans l'usage qui en est fait. Et cela prouve qu'en tous les cas, il y a ici un esprit, un esprit qui est partagé par toutes les jeunes filles qui sont élevées, et qui demeurera, je le crois. Je voudrais aussi vous aider pour l'avenir, parce que vous avez aujourd'hui un véritable défi, qui est un défi à la fois technologique et pédagogique, qui est l'enseignement numérique. Vous le savez, le département des Hauts-de-Seine veut faire chez nous quelque chose qui soit pilote, en dotant les collèges du département d'un système d'enseignement à très haut débit par l'environnement numérique. Et nous voulons que vos établissements y participent aussi, de la même manière. Bien sûr, l'initiative vous en revient, mais nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, pour vous suivre dans cette modernisation qui viendra donner aux valeurs que vous enseignez et qui sont effectivement dans le cœur de vos élèves, la dimension qu'elles doivent avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada